et salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour la vidéo tier list on est accompagné de quatre personnes qui sont sur mon discorde ont tu go qui malheureusement n'a pas de micro matt le génie lui il a une chaîne youtube que je vais vous mettre dans la barre de description suivi de kane qui est qui nous a aidé à faire la tier liste pv et pvp d'ailleurs je vais préciser quelques trucs après l'introduction et on a accompagné d'une dernière personne dans tous les cas ils vont ils vont elles vont se présenter une à une la dernière personne et denis shirou salut voilà je veux le bg voilà et kane malheureusement il a pas de micro il pourra pas répondre mais il a été présent pour faire les tirs est pour faire les services il a été d'une grande aide ok du coup let's go on commence avec la tier liste tout simplement pv eux on va commencer de pourquoi on a mis nos ailes on a mis nos ailes pour qu'on a mis radès pour qu'on a mis yuno et pour qu'on a mis mars en b tout d'abord on n'a pas réellement besoin de tank ça c'est une règle fondamentale pour les pv on est là pour dps et terminer rapidement les meubles quasiment les one shot si ce n'est dire vous êtes bien d'accord avec moi là dessus ouais carrément malheureusement dans ce jeu le dps s'est grandement demandé et les tanks nous apporte pas autant qu'un bon support ou un bon dps quoi et qui plus est qui plus est de ce qu'il a dit et qui ont généralement en dernière position du coup ils sont ils sont non ils sont là pour encaisser mais s'ils font le dernier coup pour provoquer le fameux malus qui permet de teintes ou de d'aggro les persos et des obligés à les focus malheureusement ils vont servir à rien même avec une même avec un stuff faut que focus malheureusement sur le speed ils seront complètement inutiles parce que leur speed ne seront pas ne sera pas amélioré au maximum voilà oui puis le perso il a 102 de speed c'est nul et on a très bon support défensif donc on a pas besoin de tank voilà on espère un peu plus utile dans les prochains qui vont sortir merci et alors pourquoi you know on l'a mis en b you know en fait le problème de you know c'est qu'il est obligé d'être assisté de lotus ou d'un bon buffer tandis que les autres tandis que les autres dps ils peuvent largement se débrouiller seul même s'il a des attaques à eux et qu'il a un break de f oui et puis ril il fait enfin pour moi ril est clairement une version améliorée de lui donc même si peut-être qu'il fait un peu moins de dégâts tout le reste vaut le coup de de pas jouer si c'est vrai après le peut-être le seul avantage de you know ce serait pour les joueurs free to play qui peuvent le monter en lr 5 étoiles et débloquer le passif quoi c'est sûr voilà c'est comme pour assa en fait le assa et c'est vraiment montable facilement performable c'est mignon et voilà dans un mois le perso sur les deux persos seront complètement dépassé par les nouveaux you know qui sortiront et déjà dans la data il ya deux you know qui comptent sortir un nouvel asta également plus les panières limitées de charlotte etc etc clairement c'est le power creep arrive à grand pas vraiment on connaît on connaît la durée des on connaît la durée des portails qui durent en moyenne deux semaines ça est malheureusement les you know et à site même funeral dans trois mois il sera zinan et là il est très 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 fort mais dans trois mois il ya très peu de chances qui restent dans l'eau pour le moment mais vu que là on est sur le tireless plutôt early je pense que c'est très intéressant de mettre aussi ah oui parlons en parlant de charlist aussi c'est une charlist provisoire 1 on n'est pas à on n'est pas dans une charliste précise avec le du bulle de différents ou du bulle full full stuff on est sur du des personnages level 80 du coup ur et qui qui d'ailleurs n'ont pas leur carton ce sont c'est une charliste basée uniquement sur leur potentiel individuel du coup là on passe à la liste des persos qui se trouvent en a en dernière position là on était un peu on était un peu bisé là dessus on savait pas comment les mettre du coup on a préféré placer les dps en dernier lieu et les supports vu que les supports sont enfin les buffers des buffers support sont les plus utiles dans la team avec les poussants dégâts critiques les boosts en dégâts tout simplement en puissance et en magie sans eux vos dégâts et même l'amélioration de la suite il ya des perso comme à comme funeral et comme et comme bon jean ce qu'ils sont super utile à la team justement parce qu'ils augmentent la speed bah tout simplement s'il n'y a pas de support il n'y a pas de bons dps donc c'est logique de les mettre devant là je suis complètement d'accord ouais c'est clair et surtout que généralement les dps enfin les buffers je parle pas des soigneurs parce que là là on a mis on a mis en mimosa et serre et ses serres en premier truc mais je pense que concrètement de mon point de vue je la mettrai en quatrième position parce que c'est la dernière à démarrer oui 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 william il a c'est le perso qui est le plus de tes finalités 2e donc je suis à star et de lotus vraiment ça ça c'est mon point de vue là on a pris un point de vue général mais de mon point de vue ou ce qui veut tout ce que vous voyez là du coup lotus et funeral et vengeance des perçois focus avec asta en fait vous voulez vraiment vous focaliser sur du full dps et break def simplement ok du coup on continue sur la liste à du coup on a mis on a mis jack qui au début je me suis dit vas-y le va être trop trop fort j'ai joué et ça m'a plu mais juste dans le rallye je me suis retrouvé bloqué avec lui je me suis retrouvé avec lui du coup on a décidé de le mettre là parce que les unités qui suivent qu'on a cité là que ce soit léopold que ce soit il ya mis saisonnier ou même alors que il ya mis saisonnier aimé en est meilleur en pvp même faut que leon est meilleur que que jack non mais quand il faut être polyvalent c'est le sein c'est un gacha et une preuve de jack c'est ok il fait des dégâts mais c'est tout quoi il fait des dégâts et mais une ligne d'autre c'est bien il a une attaque de zone il se booste mais il ya mieux en fait il ya largement mieux c'est ça bon après j'ai mis il ya des gens qui vont grincer des dents mais bon l'unième saisonnier pour l'avoir joué en fait certains modes de jeu je le mettrai en top tier m'explique par exemple pour le pv pour le pour le farm des items et vu que les des types bleus c'est son dps enfin sont plutôt sondés parce que ces dégâts il n'y a pas de dégâts par seconde ou son carré tout simplement va être plus utile que les autres vu que c'est le bon élément la bonne couleur mais en dehors de ça leopold ne ne peut pas être mis de côté parce qu'il fait quasiment autant de dégâts que lui il fait même largement plus un si on stack bien les brûlures son ulti avec franchement il déboîte les boss gens voilà vraiment brûlure plus plus attaque du haut avec aller j'irai j'irai sali duo vraiment incroyable sali suivi de lotus vous vous rendez pas compte à quel point c'est over broken oui puis il a du lifestyle aussi un il peut serait j'aimerais également du live ce que j'aime là également du lifestyle et ça c'est super important vu comme on prend cher on crache pas dessus les fameux dégâts à 40k alors charlotte pourquoi on a mis là de deux parts de deux déjà première part première part du perso c'est que elle frappe on a eu ok deuxièmement c'est l'extraterne l'extraterne qui est en fait la condition de l'extraterne c'est de tuer un dessus de finir ou de tuer un mob et voilà et derrière l'extraterne n'est pas seulement sur elle mais surtout les alliés sur tous les persos qui se trouvent dans la team et qui sont encore vivants et ça c'est broken suivi de l'eau ouais ouais on en a déjà parlé c'est you know en mieux clairement attaque attaque de zone il pourrait que des faits également c'est ça moi je l'ai pas il break death il neutralise enfin il fait tout au mieux quoi il stone aussi voilà et ça enfin tout ce qu'ils neutralisent une poison c'est basé également sur son auto attaque parce que son auto attaque c'est une attaque aléatoire de plusieurs attributs et ça c'est c'est vraiment broken c'est trop sous-estimé il est trop sous-estimé je suis complètement d'accord avec toi il est trop trop sous-estimé juste sur le sur le fait que son auto attaque soit de plusieurs des éléments différents il peut également stun avec son auto attaque c'est broken bon là on part sur un perso full debuff alors son ultime qui augmente critique et dégâts sur toute la team et tu n'en parles du roi du monde là quand même tu parles de lotus non non là on parle de sa vie on parle pas de l'eau si ça n'est pas encore l'evaloré le tient pas ce lotus on va en parler après d'ailleurs je pense que que réellement lotus il mérite sa place devant yami ouais on peut rien du coup du coup pour sa vie le fait qu'elle booste sur tous ses sorts et même son attaque combiné ses alliés en termes de dégâts de dégâts magique pas physique et est critique rend le perso quasiment top tir en a et le perso derrière à une bonne longévité parce que elle a du lifestyle sur son auto attaque c'est simple mais le perso est vraiment fort et surtout avec des persos rouges comme yami où elle va pousser ses dégâts critique pour léopold comme tu as dit c'est vraiment très très fort derrière on a lotus bon en vrai lotus on pourrait le montrer dans le débat je pense qu'il ya aucun débat franchement oh là 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 en vrai on s'est trompé on aurait dû mettre lotus dans le top 3 dans le top 4 même ouais mais je pense qu'on n'a pas dû ouais je pense que oui tu as raison parce que lotus il apporte tellement avec son ulti qui va permettre de faire tellement de dégâts en plus ouais du coup pour la enfin j'ai bégué bref c'est pas grave lotus là on le mettrait ici on va retourner on va retourner sur sur ça mais aussi lotus on le met dans le top 4 là là réellement on n'a pas très fait attention dans tous les cas c'est une carliste visoire visoire et c'est ça se base sur du ur alors quoi lotus je vous laisse parler vu que moi je n'ai pas le perso juste il empêche bah il empêche de jouer en fait avec son sens à réduction de speed il réduit il réduit les dégâts la résistance aux dégâts il augmente les dégâts que les ennemis il prend il ya de la oe à peu partout sur son attaque sur son ulti enfin le perso il est trop fort c'est juste le débuffeur ultime le truc le plus pété c'est l'ulti l'ulti qui va augmenter les dégâts reçus de 50 pour cent enfin 50% c'est juste enfin c'est une scène quoi et c'est un gros dégâts au bas s'il clean tout vraiment et il enlève tous les effets positifs aussi après ça c'est 50% mais voilà c'est du 50% mais ça c'est normal c'est un des buffers il peut pas avoir 100% du coup lotus réellement première place première place celui de vengeance ouais c'est ça là on s'est trompé sur ça on va on va la refaire le lotus meilleur perso concrètement meilleur perso s'il est suivi d'un perso qui pousse critique aimé et physique genre sali sali et vengeance besoin que d'un seul dps vous défoncer tout sur le sur le premier tour non mais clairement tu combines lotus avec un final en vengeance ou une sali t'es sûr tu découpes les ennemis ouais c'est clair je pense que c'est le combo le plus utilisé pour noël d'ailleurs après celui de yami bah yami clairement au dessus du yami bleu parce qu'il est avec son attaque à eau sur son auto attaque qui fait de gros gros dégâts si tu le combis justement avec lotus ou avec fin ral qui peut claquer descendre et 140 car ouais avec les deux aussi c'est possible c'est encore mieux d'ailleurs d'un grand mieux et en dernier par saut celui de l'asta saisonnier voilà on ne sait mais c'est le monstre bah c'est ça c'est surtout les 30% de dégâts en plus qui veulent permettre de se mettre au dessus quoi après c'est aussi genre il a 17 cas de d'attaque c'est juste les stats offensives les plus élevés c'est ça ouais bah c'est ça le attend le deuxième perso il a 12 cas donc il ya cinq cas de différence entre les deux meilleurs perso et même sur son auto attaque il peut procurer une double attaque je crois que c'est 50% de chance s'il a un bain il fait une double attaque donc étape deux fois j'ai déjà vu des 30 cas 40 cas sur l'auto attaque avec un astat tu vois mais c'est quand même on va parler de 20 juin c'est non ouais ouais son ultime qui frappe en zone pourcentage de chances de stun augmentation des dégâts physiques et critiques quoi donc il ya le fort si faille aussi il volait réduire les dégâts subis de 35% fortify du coup plus l'un d'un 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 commence et qui du coup on va réajuster tout ça on va mettre l'outil son premier nom de vengeance in ral yami comme ça et c'est pas la pierre d'attirer ce pvp ça non non mais t'inquiète pas t'inquiète ok ok là 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 cette vidéo sera focus seulement sur le pv du coup les gars on termine sur ça voilà la terrisse pvp elle va aller elle sera faite plus tard là ça demande beaucoup trop de temps du coup pv voilà ce que ça donne on est plus ou moins sur la plus la plus value pour le moment en termes de free to play parce que les wells ils ont déjà tout maxé et les free to play malheureusement ils n'ont pas ils n'ont pas cette possibilité d'avoir lu parce que la carte et et les doublons du perso pour le monter et l'air en trois jours quoi c'est pas possible en plus ça voilà pour des frites ou plus je pense la tire c'est clairement crème elle passe crème voilà let's go bon voilà ça sera tout pour cette vidéo je mettrai la chaîne du frérot mat le génie merci dans la barre des descriptions et je vous dis du coup à demain pour une vidéo tire liste pvp salut tous